Le premier message que nous adresserons au CPG, ce serait d'abord un message de gratitude, un mot de gratitude, de reconnaissance, quant à l'initiative de choisir le cadre de l'Université de Kinshasa comme le plus propice, pour nous argumenter, nous armer deux fois de plus par rapport à tout ce qui a été dit durant la conférence, pour nous imprégner, pour nous argumenter, pour nous armer contre cette guerre qui s'est faite contre notre nation, qui déstabilise l'intégrité de notre territoire, qui touche à la souveraineté de notre État. Le premier message Oui, la RDC est amenacée d'une guerre d'imposition. Voilà pourquoi il a fallu que nous possions nous réunir pour discuter scientifiquement des pénales et de l'aboutissant, mais aussi en décision certaines perspectives. Et donc voilà pourquoi on a pu recourir à la sociogénèse, n'est-ce pas, de cette guerre, pour évoquer quelques savoirs polymologiques, zéroïnologiques, je les souviens, et c'est là pour arriver, tant soit plus, à mobiliser, n'est-ce pas, à appeler les étudiants à l'éveil patriotique. Nous étions appelés à pouvoir intervenir sur les causes, les causes que nous avons globalement, il y en a beaucoup que nous avons globalement regroupées dans les causes historiques et les causes contemporaines. Mais en dehors de cela, il était question également de faire état d'un modèle de l'économie de guerre que nous avons à l'est de la RDC. Beaucoup de scientifiques, notamment M. Pierre Jacquemot, qui a écrit un article privilégiant plus le modèle de guerre civile. Alors qu'en RDC, nous le voyons bien, et tous les rapports des Nations Unies et d'autres experts l'attestent qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile, il s'agit plutôt d'une guerre d'agression. C'est d'abord, chercher à éveiller les consciences des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on dit que le peuple meurt par manque de connaissances. Et ces connaissances, ce sont des informations que parfois certains Congolais possèdent, mais n'arrivent pas, n'osent pas à partager avec les autres. Donc pour moi, cette conférence qui a été nourrie par des échanges patriotiques riches avait pour finalité, n'osent pas, de creuser l'abcès, c'est-à-dire d'écrire des situations historico-politico-géopolitiques de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Au cours de cette conférence, nous avons présenté à l'élite en formation, qui est l'élite la plus entendue dans nos milieux, dans l'espace commun, l'espace politique et l'espace public. Elle va facilement transmer et retransmer le message patriotique. Ainsi, nous sommes passés par l'université de Kijasa pour avancer ce processus qui s'étendra sur toute la République afin de sensibiliser les Congolais et de faire face à cette agression sur le plan médiatique dont nous avons vu les côtés rwandais prendre de l'avance sur les Congos.